Alex, je suis content qu'on ait ce rendez-vous, qu'on espère fréquent. Bien, invitez-moi, moi ça me fait toujours plaisir. Et on va profiter de votre flair politique, puis Dieu sait qu'il y en a eu de la politique cette semaine avec les transferts en santé. Puis là, comprenons une chose, dans aucune province, puis pas plus au Québec, il y a de quoi festoyer. Non, 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 parce que c'est un gros revers pour toutes les provinces, mais en particulier pour François Legault, parce qu'il avait lui-même fait grimper les attentes lorsqu'on parle de transferts en santé. Puis là, si on remet devant nous ce qui a été proposé cette semaine par Justin Trudeau, c'est un milliard de dollars pour le Québec essentiellement. C'est le sixième de ce qu'on demandait au départ. François Legault demandait 6 milliards de dollars. Les provinces demandaient qu'en général, la part du fédéral en santé passe de 22 % à 35 %. On est vraiment loin du compte. Puis là, bien, ce qu'on va vous dire du côté du gouvernement Legault, c'est que c'est sans condition. Mais en même temps, c'était pas ça l'enjeu fondamental. On voulait avoir les ressources, puis sans condition, étant donné que c'est un champ de compétences provinciales, c'était un peu ce à quoi on s'attendait au départ. Donc, est-ce que c'est vraiment une victoire? Et Bruno, on parlait avec Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, à première heure cette semaine, qui lui était très clair. Il était sûr de lui. Il disait « L'argent est sur la table, c'est ça qu'on propose. Là, maintenant, ce qu'on veut s'assurer, c'est que cet argent-là va servir vraiment à donner de l'air dans le réseau de la santé. C'est ça qu'il faut qu'on s'assure de faire. » Et il disait, puis c'est le terme qui emploie, « On n'acceptera pas que les provinces et les territoires détournent de l'argent qui était prévu en santé pour financer d'autres choses. » Donc, qu'eux baissent la contribution. C'est ça. Il n'y a pas de condition, mais ce qu'on dit essentiellement, c'est que le gouvernement fédéral a les provinces à l'oeil. Moi, j'ai été très attentif à la conférence de presse après la présentation de l'offre fédérale, puis on a noté un changement de nom de François Legault. On a noté la déception, presque du découragement. Puis même le lendemain, je trouvais que c'était encore plus clair. François Legault, qu'est-ce qu'il a dit? Ça aurait pu être pire. On est loin des points sur la table. On est loin de ce François Legault qui, il n'y a pas si longtemps, bombait le torse en disant « Regardez, moi, je suis avec Doug Ford, on a un front commun, on va aller loin. » Ça, c'est ce qu'il disait au Conseil de la Fédération l'été dernier. Ce n'est pas très loin. Là, il disait « On aurait pu avoir mieux. » Il disait qu'il espère encore que Justin Trudeau va changer d'idée, mais il n'avait pas trop l'air d'y croire. Il va répéter que ça n'a pas de bon sens pour les provinces. Mais on sentait vraiment que le ton avait changé. Puis le problème, Bruno, c'est que ce n'est pas le seul moment où François Legault a changé de ton comme ça dans des dossiers que lui-même avait définis comme prioritaires. On peut penser à sa demande à Ottawa de s'engager à ne pas contester la loi 21, ne pas s'immiscer dans le processus judiciaire. On peut penser aussi à la suggestion des entreprises fédérales à la loi 101, à la charte fédérale à la loi 101. On pense au chemin Roxham aussi. Ça a été très clair. On veut fermer le chemin Roxham. Puis le dossier, sans doute le plus important, l'enjeu le plus important, où Québec n'a pas obtenu gain de cause à Ottawa, c'est l'immigration. Il disait qu'il y en allait de la survie de la nation que d'avoir plus de pouvoir en immigration. Il disait même que le Québec pourrait... Il parlait de l'ouisianisation du Québec. Finalement, ça a été non. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de ton là aussi. Vous connaissez mieux que quiconque les débats qu'on a à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que tout ça, ça devient des munitions jusqu'à la fin du mandat pour les oppositions. Bien oui, parce qu'on va juger l'arbre à ses fruits pour les oppositions. C'est de dire que, bon, là, il y a eu un premier mandat. On laisse la chance... On donne la chance aux coureurs. Parce qu'essentiellement, ce que fait la Coalition avenir Québec, c'est qu'elle propose une troisième voie. C'est un peu l'idée de la CAQ, de dire, nous, on n'est pas comme le Parti libéral. On n'est pas comme le Parti québécois. Donc, ni souverainiste vraiment, ni fédéraliste non plus. On est autonomiste et nationaliste. Donc, c'est une espèce de troisième voie. C'est cette troisième voie-là qu'on juge. Et ces enjeux-là étaient existentiels pour le gouvernement Legault. Donc, ce que les oppositions disent, c'est essentiellement, qu'est-ce que ça rapporte le point sur la table? Qu'est-ce que ça rapporte de parler fort comme ça aux Québécois? Pas grand-chose. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va répéter à l'Assemblée nationale. Évidemment, François Legault, lui, il sort toujours la liste de ses victoires. Il va dire, regardez, on a réussi à s'entendre à Ottawa sur le logement, sur la formation de la main-d'oeuvre. On a réussi à aller chercher 6 milliards de dollars sans condition dans le service de garde. Donc, il y a des victoires, mais ce n'était pas des enjeux qu'il avait définis lui-même comme existentiels. Donc, ça va être important. Puis, ça date aussi, ces victoires-là. Donc, ça va être important, je pense, pour le gouvernement Legault d'aller chercher quelque chose à Ottawa pour prouver que sa façon de faire fonctionne. Alex, merci beaucoup. Ça va être un plaisir, Bruno. Au revoir.